Alors aujourd'hui nous allons jouer à, c'est marqué sur l'écran, Treasure Adventure World qui est la suite de Treasure Adventure Game qui est un jeu qui n'est pas sorti évidemment, qui est, comme on peut le voir également sur l'écran, en précommande et sur Steam Greenlight et ça en fait c'est une démo alpha qu'ils ont diffusé aux gens qui ont précommandé le jeu, dont je fais partie Donc on va voir ce que ça donne Déjà on va voir si j'ai ma manette Ok Alors on va commencer par ça Ouh la musique elle a l'air bien forte, je crois qu'on va faire un petit tour par le changement de volume assez vite Euh... On verra Dites moi si la musique est trop forte au fur et à mesure Ok Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est de l'exploration, un petit peu d'action aussi, un peu de plateforme Bon, enfin c'est un... Le premier jeu et il mélange pas mal de genres, c'était assez marrant Donc celui-là il est censé être relativement similaire mais beaucoup plus beau Et c'est déjà le cas, on peut voir Et euh... Avec un open world que tu peux explorer, tout simple Ok, donc j'aime beaucoup le perroquet qui est en train de m'expliquer que c'est une alpha en me disant que je suis toujours en train de rêver Et que donc tout ça n'est pas la réalité, tout ça Donc voilà, je pense que c'est une démonstration Ok, donc là il y a une pomme Est-ce que je peux voler la pomme ? Ouais Bon, en même temps j'ai déjà toute ma vie Le coffre il m'a l'air verrouillé Euh... Ok, donc la musique a vraiment l'air fort Et j'ai pas accès aux options malheureusement d'ici Donc je vais essayer de la baisser manuellement par OBS Dites-moi si la musique est trop forte ou si vous entendez rien, tout ça Tenez-moi au courant Donc visiblement la mamie en haut elle a des trucs à me dire T'es qui toi ? Ok Welcome to Kargale Island 512K La nostalgie tout ça Euh... On va aller voir mamie Réglage nickel, giant Bah ok Ça me rassure C'est quoi ce machin Ah ok, c'est un truc pour sauvegarder C'est très bizarre Wesh mamie, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, il faut que j'aille donner un message à mon grand-père visiblement Alors je sais pas si vous avez remarqué mais le protagoniste du jeu a qu'une main Donc vous pouvez voir que mon bras droit il me manque une main Et il va falloir que je récupère ma prothèse Ou du moins ce qui me sert de prothèse Donc visiblement ma prothèse est dans le coffre qui est à l'intérieur d'après ce que me dit la grand-mère Et... Il faut que je trouve une clé Ok Je note notamment Bon je les zappe un peu parce que c'est pas très intéressant pour vous de les voir Vu que c'est uniquement textuel Mais les dialogues sont assez rigolos Donc ça j'imagine que c'est les toilettes Effectivement Ok, t'as un vieux problème de ving toi Visiblement t'as un truc à me dire aussi Ouais, bah ils sont très... On rentre dedans je les trouve Ok donc visiblement c'est dans cette maison que je vais trouver la clé Ok, ciao Nadalito Désolé pour ta connexion pourrie Visiblement comme je disais La clé pour mon coffre est dans cette maison Ah bah oui on peut la voir déjà là-haut Ok Les mecs vous avez pas entendu parler des escaliers Salut Bob Tu veux rien que je t'appelle Bob ? Ah bah tu t'appelles Joe C'est pas beaucoup mieux mais... Ah bah il y a pas mal de la musique au passage Je sais pas si vous l'entendez bien mais... Ah ah Ils ont l'air vachement actifs dans ce domicile Aimable en plus de ça Alors... J'ai trouvé ma clé Que je brandis évidemment au dessus de ma tête Comme chacun sait Alors comment on utilise... Bah comme ça Parfait Donc voilà là j'ai mon crochet Qui remplace donc ma main manquante Retournons voir Mamie Ouais je suis assez d'accord Chino C'est quand même plutôt joli Je suis pas hyper fan des animations Bon en même temps c'est une alpha Mais graphiquement je trouve ça plutôt sympa Ouais ouais je sais qu'il faut que j'aille voir le grand-père Stresse pas Mamie j'y vais Les dialogues sont pas mal C'est rigolo et bon enfant Crochet dans ta face Je te vole en avait parce que je suis un rebelle Merde je peux pas me barrer avec Ok Hum Est-ce que je peux m'accrocher là ? Mais ouais je peux m'accrocher là Oui le ciel est effectivement assez brave Bien vu Le Swiss guy Salut Miss Ok donc elle a perdu sa pelle Est-ce qu'elle est à pelle ? Visiblement elle est pas ici Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire chez elle Banzai Ok Caché Ok donc j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose à faire là Alors nous sommes en vacances Henri Surveille notre maison Ouais je m'en fous un peu Donc la maison est fermée Ça ça a l'air fermé aussi Il se passe quoi là-dedans ? Ça a l'air d'être une boutique Merde je suis ressorti par erreur Salut Bob Enfin Henri Ok Ok Ouais je stilets ton chapeau mec Mais j'ai pas de thunes pour l'instant Donc Ok bon Une boutique mais je n'ai pas encore d'argent Ok Ok Donc lui c'est Eric Qui est un petit peu le seul mec à peu près actif que j'ai rencontré dans le village pour l'instant Ok donc ici Il y a des méchantes araignées Ouf ça Coup de crochet dans ta face Les araignées qui évidemment ont du fric sur elles Ça va bien ? Aïe Ils font mal en plus Je ne suis pas très fan des gros chiffres qui apparaissent au-dessus de la tête des ennemis Ils sont peut-être un peu gros Un petit peu pas forcément nécessaire également Ouais mais tu avais plein de fric dis-moi toi tu étais Batman ou quoi Ouf Ouf Cool les anges Ça m'en est de la vie Euh ouais On peut ramper Bon c'est pas trop où le perroquet vole mais c'est pas grave Ouh il y a l'air d'avoir un machin qui décroche elle Ok Euh hop Oh j'ai été une araignée qui est tombée dans le trou Comment je monte là ? Ok Est-ce que j'ai le temps si je fais ça et ça ? Quelle souplesse ! Quel dynamisme ! Ah ok c'est sans doute pour redescendre le passage à gauche en fait Et bah le vlog grand-père Ok c'est trop fort le perroquet Ok donc le grand-père il a pas l'air de vouloir rentrer visiblement Putain le grand-père il va me donner une carte Parfait Ok donc pour l'instant évidemment la carte elle est pas très euh... Elle est pas très euh... Etendue parce que j'ai pas visité grand-chose Ouais donc apparemment mon vrai objectif global ça va être de me casser de cette île Euh... Je sais pas pourquoi je me prendrais la tête à descendre par là Je peux tomber par là non ? Je prends l'impression qu'il y a de dégâts quand tu tombes Ouais non y'en a pas donc euh... Tiens la nuit est tombée Y'a quoi par là tiens ? La mer C'est pas spécialement grand euh... L'or petit île là Quoi qu'on voit au fond qu'il y a un peu d'autres exploitations n'est-ce pas ? Dont un moulin Ok Ah la grand-mère a sa guette barrée visiblement Bah écoute on va les pioncer visiblement Ah bah la grand-mère elle est là-haut Je crois qu'elle pionce la grand-mère Ouais la grand-mère elle pionce Bon on va faire pareil écoute On va pioncer un poil Toujours un objectif Très intéressant Ok J'ai toute ma vie donc j'ai pas la peine de manger une pomme Mais j'ai quand même en manger une Parce que ça réveille le matin de manger des pommes Je rampe sans raison apparente n'est-ce pas ? Ta vie a l'air passionnante grand-mère Tenir là toute la journée à rien branler Ok donc visiblement la grand-mère elle a pas l'air plus intéressée Ah tiens Qu'est-ce que tu veux toi ? Mati Le perroquet est assez arrogant Ah ouais t'es bullement en gros T'as inventé la technologie capsule Donc en gros elle est en train de me dire que son bateau il peut être réduit d'une toute petite taille que tu peux mettre dans ta poche Quand même Donc il faut que je lui trouve un cristal pour qu'il puisse générer assez d'énergie pour que le bateau puisse fonctionner Le maire il s'appelle Goodrich Visiblement que je l'avais rendant une visite Mais il y a marqué quoi là ? J'ai déjà regardé il y a marqué Welcome to Machin Chouette Island Salut Eric ! Qu'est-ce que tu fous ? Merde je suis entré dans les toilettes par erreur Toi si ta vie elle a l'air passionnante mon vième Yo ! Ok Oui c'est vrai que son frère est un petit peu inactif comme garçon Le maire Je vois pas trop qui ça peut être le maire Visiblement c'est pas lui C'est un mec d'une boutique Là c'est le grand-père Là la maison elle est fermée Il y a qui d'autre dans ce village ? Il n'y a pas marqué genre Ouais je suis le maire ici Non ? Non ? Je doute que ce soit le mec qui a la tronche gluée à la télé qui soit le maire Est-ce que c'est toi le maire ? Ouais effectivement Ok donc elle veut bien m'aider mais il faut que je m'occupe de son jardin avant Brooks et Barnet ont emprunté sa pelle Donc il me faut une pelle Non visiblement je peux pas crocheter les portes avec mon crochet C'est vrai que ce serait peut-être possible normalement De toute façon un cadenas c'est rarement une protection très efficace Ok Alors en gros elle m'a dit qu'elle a prêté sa pelle aux gens qui sont partis en vacances Là dans la maison verrouillée Et qu'il faut que je trouve un moyen de rentrer Ou plutôt d'entrer Dans leur maison Ah Henri surveille notre maison Contactez-le s'il y a une urgence pour rentrer Donc on va aller voir Henri Je peux buter la baie Enfin le bourdon Donc Henri il me semble que c'est lui En vrai il n'a pas l'impression qu'il me dit des choses bien nouvelles depuis la dernière fois J'ai toujours pas assez d'argent Ok Ok donc il me parle de son journal qui sera à l'étage Donc on va aller voir s'il n'y a pas un indice dans son journal à l'étage Merde Décidément je suis pas doué aujourd'hui J'imagine que son journal c'est ça Alors faire de la place sur les étagères pour le nouveau iPlant Ouais J'ai accepté de surveiller la maison de Brooks et de Barnet Blablabla Si j'ai besoin d'aller dans la maison Ils m'ont dit de sauter devant la porte Ok Je me rappelle plus combien de fois mais c'est beaucoup D'accord on va aller sauter devant la porte Alors on va sauter devant la porte J'espère que c'est pas cinquante mille fois qu'il faut sauter Ah visiblement j'ai débouché la cheminée Je vais pas grimper par là Ah je peux peut-être peut-être en passerant à côté de la maison du maire Ouais voilà Bonsai Super Noël Ok Ils ont laissé tourner la télé pendant qu'ils sont en vacances C'est assez moins intéressant ça les mecs Alors to do list Nettoyer la cheminée Demander à Henri de surveiller la maison Nettoyer la cave Réparer le trou dans le plancher Il y a marqué sur la to do list Éteindre la télé C'est pas coché J'aime beaucoup Donc le trou dans le plancher J'imagine que c'est ça qu'il faut que je trouve Il n'y a pas l'air d'avoir de trou dans le plancher À l'étage peut-être Quoique non S'il y avait un trou dans le plancher à l'étage J'imagine que je tomberais au rez-de-chaussée Ce qui ne serait forcément pas très intéressant Ah on peut passer Ah ben voilà il faut passer sous la table Je croyais qu'ils avaient rangé la cave J'ai pas l'impression qu'ils auraient rangé grand chose C'est un peu le bordel ici Je bouffe des fruits que je trouve dans une cave Donc le bouton allume le levier Je peux interagir avec le levier Que s'il est allumé visiblement Ok Je trouvais une pelle Et visiblement il y a également un spot au fond du coffre N'est-ce pas Un peu comme dans la valise dans Pulp Fiction Ok Donc creuser pour trouver des trésors Va évidemment être important dans le jeu Vu que Le nom c'est Treasure Adventure World Ok donc ça c'est la sortie La pelle il me l'a fallu pour le maire Retournons voir le maire Et j'ai raté le crochet Yo je t'ai ramené ta pelle Ok tu me dis rien de nouveau Ah ok Donc faut que je le fasse moi-même T'es pas une fainéasse déjà toi Alors Il m'a dit comment on faisait pour creuser Comme ça On avait Bouffe à la veille Quoi qu'il faut peut-être les mettre là Ah oui tiens ça c'est très malin ce que je viens de faire Je crois qu'il faut les mettre dans l'espèce de machin en bois à côté J'espère qu'il ne va pas me saouler pour le navet en bas Parce que je ne crois pas que je peux les récupérer Ha ha Ah bah ça va t'as lâchement aimé comme Personne Que Ah oui je ne m'attendais pas un truc au SimaStock en fait On va retourner voir Bulma là La venteuse de la capsule Ok donc maintenant On peut réduire le bateau Ok Ok donc visiblement Il suffit de sauter dans l'eau pour que Le bateau se déploie automatiquement Ah oui effectivement Broum 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 Car les bateaux ça fait broum Même les bateaux à voile Ok donc c'est la fin de la première partie de la démo On va voir si la deuxième partie Tenerife Island Ah visiblement dans cette partie du jeu J'ai déjà le super chapeau Qui ressemble étrangement à un slip Ok Ok Donc est-ce que je suis Supra loin Ou méga loin Oh non je ne suis pas trop très loin Il y a Echo derrière Qu'est-ce que je vais le communiquer Bienvenue à Tenerife Island Wow Stylé le lézard Donc ambiance La voile était mieux Je n'ai même pas fait gaffe Ah oui effectivement Bien vu Bien vu bien vu Je n'ai pas l'air de pouvoir grimper là-dessus Ça ça a l'air d'être du sable mouvant Ah ouais Ce n'est pas dangereux du tout ce truc Ok J'ai pas l'impression que je puisse attraper le crochet Ah Je me suis fait bien mal Malheureusement je ne peux pas sauter Quand je suis dans ce sable mouvant Ok Elle est vachement moins accueillante Cette île Et je lui fais pas mal à lui C'est pas bon tout ça J'ai déjà pris bien cher Ok Je me demande si on Est-ce que je peux pousser ça Ouais Je pense qu'une fois que ça c'est en bas Je dois pouvoir monter ici Gratos Voilà Je ne peux pas manger les champignons Parce que j'ai pris super cher Non évidemment je m'en sers comme trampoline Comme chacun sait Le rôle numéro 1 des champignons On se croit donc Ah j'ai le réflexe d'appuyer à gauche A chaque coup Ce qui réduit largement L'amplitude de mon saut Voilà Ok Donc j'imagine que le giant et le microbe là Il est pas amical Non pas du tout Bon au moins lui je lui fais mal La vache ils font vachement mal sur cette hill Il faut que je sois Beaucoup plus prudent Vas-y j'ai l'autosave Ok Donc visiblement C'est une démo d'une partie du jeu Qui est quand même Un peu plus avancée D'un point de vue progression Ils font mal ces saloperies En plus le crochet a pas une super portée Donc Lui du coup je vois pas comment je peux m'en débarrasser Vu que j'ai pas l'impression que je lui fais mal Peut-être une fois qu'il a craché ses piques Non toujours pas Ecoute on va dodger mec Quelqu'un n'a pas exactement le choix Oh shit Comme Toi tu vas là Le bloc de granit qui doit peser à peu près 7 tonnes Mais c'est pas grave On va essayer de moins foirer les sceaux ce coup-ci Ah là je suis rapide en plus t'en foirine Ouais la portée du crochet est quand même assez space Courage fuyons J'aimerais bien une autre arme Euh Y'a quoi là ? Ok bizarre Ok plein de crabes C'est réjouissant Euh Ok donc je suis encore assez loin de mon artefact J'ai bien envie de voir ce qu'il y a là A part des crabes Toi j'imagine que si j'ouvre la cage tu vas me rentrer dans l'arme Et je suis sûr qu'en ouvrant ça ça va ouvrir toutes les cages Bien sûr Ok Ok quand t'as le dos tourné t'es pas dangereux Ouais la portée du crochet est vraiment zarme Vas-y fais demi-tour Ok de face il prend aucun dégain en plus Ok Deux dollars Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de se les faire du coup Ouais je pense que je vais le laisser Se sortir de mon chemin Et simplement passer par le crochet en fait Ah Ok All right Ok donc visiblement Cette porte là je pense qu'elle doit s'ouvrir la nuit Ah Le crap c'est vraiment la menace numéro 1 dans le monde Ha ha J'aurais préféré que tu droppes de la bouffe en fait Aïe Ouais on va arrêter de jouer le malin Parce que je suis déjà en train de crever Saloon Ok Salut Bob Permets que je t'appelle Bob Alors visiblement il m'a permis d'utiliser son hamac Qui est à l'étage Ce qui devrait peut-être me permettre de récupérer de la vie Parce que je suis un peu en train de crever Lenny Un grand problème de requin Une ville de requin Ok Ok Lenny Il faut que tu arrêtes de sniffer le truc vert que tu as dans les mains je crois Ok donc il est en train de fabriquer un truc qui repousse les requins Ce qui éventuellement sera utile plus tard Bon ça j'imagine que je peux pas le prendre Il a perdu sa main mais visiblement il a des biceps en béton armé lui Bon en même temps ça m'avance pas beaucoup d'avoir fait ça mais Est-ce que je peux grimper là ? Non Ok On va retourner à l'étage J'aime bien la musique dans ce jeu elle est plutôt cool Alors il m'a dit qu'il y avait un hamac à l'étage Ça je crois que c'est un point de sauvegarde Ce qui devrait être utile vu que je ne rate pas de crever Ah quand tu sauvegardes tu récupères ta vie Bah pas besoin de dormir On va aller se promener Par là j'ai pas l'impression que je puisse aller Ah quoi que je peux peut-être grimper sur le toit du salon Non j'ai pas l'impression Est-ce que je peux atteindre le souterrain d'une autre manière non plus ? Bah du coup je vais peut-être dormir pour attendre la nuit Quoi qu'il fait peut-être déjà assez terrain pour avoir ouvert l'autre porte là non Je sais pas si le temps se déroule en temps réel ou pas On va se réveiller au milieu de la nuit Ah salut Ok C'est là Steve Jonah pardon Oui Oui Un perroquet de 56 ans pourquoi pas Ouais je sais qu'il faut les attaquer dans le dos Les espèces de grosses carabées bizarres Alors voyons voir si la porte du temple s'est ouverte Comme on l'avait supputé Effectivement Donc ça ça s'ouvre la nuit Et normalement ça devrait être plus accessible en bas n'est-ce pas Ah ok j'avais perdu ma pelle visiblement Quoque je l'avais peut-être rendu au mer un pâteau c'était sa pelle Oui oui je sais quand même servir d'une pelle Bob Ah tu m'intéresses On va creuser de manière à ce qu'on puisse remonter après quand même Ok Des navets Les caisses je peux pas les casser Ok On sort par roule Ok donc là je sors dans la grotte Qui était à côté du bloc de granit de 25 km Est-ce que je peux m'en servir comme plateforme Pour monter justement ici Je pense que oui Après la question c'est comment je monte là Et la réponse c'est j'en ai aucune idée Ouais ça je peux pas creuser Ok donc le sable revient Notez que les navets reviennent aussi Donc ça peut être utile pour plus tard ça Quand j'aurai besoin de vie Une corne ? Vous avez vu une corde vous les gars ? Je peux la prendre la corde ? Non j'ai pas l'impression Non j'aurai besoin de vie Qui, ça permet Vous avez besoin de particuler C'est une fois qu'on est fonements Avant je rencontre De l'équipe Ah ah ! J'ai trouvé un secret. Ok, t'as l'air sympa comme garçon. J'ai trouvé un crochet qu'on peut lancer. Ok. Nice ! Du frec, plein de frec, toujours plus de frec. Je me rappelle plus s'il y avait quelque chose à faire là-bas. Tout ça ne me dit pas comment je vais arriver à monter de l'autre côté. Allez ! Un truc que je voulais voir. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Techniquement, je n'ai pas l'impression que ça m'ouvre l'accès à quoi que ce soit de nouveau. Je n'ai pas l'impression que ce sera du style d'activer le deuxième levier. Ok, je vais y arriver. Je ne peux pas te déterrer le scorpion ? Tu as un petit peu l'arента, il n'est pas né, il n'y a pas l'arrière. Il n'y a pas d'activer le OP qui a pas l'arrière. Ok, tu as rien de nouveau à me dire. Bob le barman n'a rien de nouveau à me raconter. Je pense que je dois devoir monter là-haut, mais je ne vois pas trop comment y arriver en fait. Je vais retourner du côté des sables mouvants, il y a peut-être un truc que j'ai raté ou que je peux faire maintenant avec mon nouveau crochet. Ah, ça c'est mal en contraire. Le crochet à distance ne t'intimide pas plus que l'autre. Je peux m'accrocher qu'au sable que je peux creuser en fait. Donc le sable que je ne peux pas creuser, je ne crois pas que je puisse m'accrocher. Ouais, non, je crois qu'il n'y a rien là-haut en fait. Tiens, tu fais moins le malin maintenant ! En plus ça ne fait plus mal les lancs. Bon, ça me fait toujours du fric. J'ai pas l'impression que je puisse m'accrocher aux parois que je ne peux pas creuser. Genre ça je ne peux pas, voilà. Je vais retourner dans le souterrain. Je vais quand même essayer de m'accrocher là parce qu'on ne sait jamais. Non. Ouais. Je vois vraiment une fois comment je pourrais monter. Je suis beaucoup trop grand pour passer. Sans doute quelque chose que j'ai dû rater. Je ne voulais pas te parler toi en fait. T'as rien de très intéressant à raconter mec. Ils auraient dû faire un bouton pour zapper l'intégralité d'un dialogue. Tiens, ça aurait été une bonne idée. Il n'y a pas d'objets que j'ai manqués là-haut. Là, il n'y a que l'autre et son obsession assez malsaine pour les requins. Ah ben, il est con le mec. Il suffisait de grimper en défiant les lois de la physique. Ouais, maintenant le crochet est vachement plus utile. Ça, ça a l'air d'être un peu haut. Est-ce que je peux l'attraper par le côté ? Non. Ok. Crosage. Une porte mystérieuse. Tiens, il y a dit quoi la pancarte ? Warnage ! Ok. Wow. Laisse-moi deviner, t'es pas aimable. Ah, visiblement le crochet, tu t'en fous. Bah écoute. Je ne peux pas creuser de manière horizontale, ce qui quelque part s'explique. Comment je vais passer du coup ? Ok. Ça me paraît bizarre que je ne puisse pas passer là. Si tu le sautes sur la tête, toi ça fait conne. Rien. D'abord le fait que tu m'exploses à la face. Ok. J'ai peut-être pas les outils nécessaires encore, on va essayer de continuer d'aller à droite. Ok, donc par là c'est la mer, et par là on a une entrée, que je ne peux pas pénétrer. Peut-être qu'elle s'ouvre le jour. Bah c'est ce que je pensais aussi, Ziyang, qu'il fallait le faire péter à côté de la porte, mais je vois pas comment le faire monter en fait. Je vais essayer, c'est pas bad ce que tu dis. Est-ce que je peux te choper d'une manière... Ah effectivement. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ok, donc lui il va falloir que je lui monte sur la tête tout simplement. Il faudra que j'arrête de le faire exploser de manière complètement idiote avant. Ah merde, il s'arrête vraiment vite lui, il est relo. C'est ça, ça vient là mec, tu vas me servir de plateforme. Ok. Il y a visiblement un très gros blob en dessous. Je ne sais pas à quoi ça sert ce truc. Ok. Donc visiblement je peux envoyer le perroquet à l'assaut grâce à cette plateforme. Je vais sauvegarder avant. Est-ce qu'on est jamais trop prudents ? C'est juste des pylônes ou c'est des portes aussi ça ? Bon c'est juste des pylônes, ok. 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 Merde. Caca. Ok. Est-ce que tu peux appuyer sur ce bouton toi ? Oh, tu n'as pas l'air de pouvoir interagir avec grand-chose. Ah, tu peux porter des trucs. Tu ne peux pas passer là mec. Ouais, c'est toujours utile. Il devrait avoir un peu ses contrôles au perroquet, il est un peu space à contrôler. Tu peux éventuellement me ramener à bouffer, non même pas. Eh Bops, il ne faut pas que tu exploses, il faut que tu me suives parce que je pense que je vais t'envoyer sur le bouton. Ça me branchera d'accélérer un peu, Steam ? Oh, l'idiot. L'idiot, l'idiot, l'idiot. Allez, viens. Tu ne m'attraperas pas. Ok. Oui, c'est vrai qu'on dirait un peu d'essai, Lone. Tiens. Ça, je ne peux pas interagir avec. Tu as sans doute quelque chose à te faire faire, je ne sais pas quoi. Malheureusement, je ne vois pas trop où je peux t'envoyer pour l'instant. Ok, c'est vachement accueillant comme coup. Ah ouais. Ok, donc si je me fais toucher avec le perroquet, il revient en point de départ. C'est bon en savoir. Ok. Suis-moi toi. Je ne sais pas à quoi tu sais encore, mais tu vas sans doute servir à quelque chose. Ah merde. En tant que temps vieux. La bombe à retardement la plus lente de l'histoire. Ah, le problème, c'est que pour changer de direction, ça ne va pas être fast-hash. Ah ben, il a l'air de changer de direction tout seul. Ok, il me suit même quand il ne me voit pas. Ok. Et quand il ne me voit pas, il ralentit. Ok. Et il vient là, Bobby. Ok. Ok. Donc ça, c'est bel et bien un gros interrupteur qui fait tomber des crochets et qui va me permettre de monter avec mon perso. Je peux juste faire ça pour qu'il revienne de toute façon le perrocage. On va peut-être sauvegarder un autre coup. Histoire de ne pas voir se retaper tout ce passage avec le perrocage. Ok. Donc là, on a un autre interrupteur. Donc j'imagine qu'à terme, il faudra que j'arrive à faire descendre le gros caillou jusque-là. Ou du moins, un gros caillou jusque-là. Alors, ces trucs-là, à quoi ça sert ? Est-ce que je peux m'en servir ? J'ai pas l'impression. Ouais, je vais pas avoir le temps. Je vais perdre tout ce fric de manière fort malencontreuse. Ça m'intrigue ces petits engrenages-là. Je sais pas trop comment je peux interagir avec. Ok. Bon, pour l'instant, on va pas se prendre la tête avec ça. On va essayer de réfléchir à comment avancer davantage. Aïe. Ok, très malin. On va aller voir ce qu'il y a derrière cette mystérieuse porte. Il y a un coffre. Comment je l'atteins, le coffre ? Je peux pas sauter aussi haut. Un cam. Il y a pas de double jump que j'aurais pas vu, hein. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose. Ouais, non. J'ai rien à faire. Vas-y, mec. Explose. Fais-toi, plaise. Aïe. Bon, en même temps, pour les dégâts que ça fait... Qu'est-ce qu'il y a ? A mon avis, cet interrupteur est assez important. Ma pensée, c'est qu'il faut que je mette Steven dessus. Mais Steven, il explose trop vite. Je peux pas grimper quand j'ai Steven dans les mains. Merde, ça fait mal, par contre. Par là, est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Ouais, il y a ça. Tiens, il y avait pas de la bouffe là-dedans ? Parfait. Je sais pas où je vais trouver un gros caillou suffisant pour... Décidément... Un gros caillou suffisant pour activer l'interrupteur. Je peux peut-être pousser celui-là jusqu'en bas, en fait. Donc j'ai la force de pison, voire même plus parce qu'elle peut pousser un truc pareil. Ok, ça va être vachement pratique, ça. J'ai eu du bol sur ce coup-là. Aïe, j'ai eu moins de bol sur ce coup-là. Ok. Maintenant, si ça ouvre ça, ça m'intéresse moins vu que j'ai déjà ouvert ce truc tout à l'heure. Parce que je peux le pousser jusqu'en bas. J'ai perdu une rondelette somme d'argent au passage. Ouais, ça, ça m'arrange pas. Donc je pense qu'il faut que je mette Billy Bob là-dedans. Parce que ça, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est possible. Si je remonte, est-ce que ça ne va pas plus vite de rosettes par en bas, en fait ? C'est un fait, c'est qu'on est fait ? C'est quel est une-c'estoniée que je le ai que tuiviais ? decreasing ici, c'est bon. Alors, on fait, c'est quoi. C'est vrai qu'on aげ force. On avete une commit question. Est-ce que je ne peux pas me régénérer complètement avec le point de sauvegarde, comme je l'ai fait tout à l'heure ? Certes, peut-être un peu abusé ça d'ailleurs... Alors, ma théorie... Le problème c'est que lui il va exploser. Si je le prends, il explose de toute façon. Il ne peut pas me passer sur la tête. Comment je vais le mettre de l'autre côté ? Oui, non, si tu réapparais là, ça ne m'aide pas. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que je fasse... Le petit freinage me cause des problèmes. En bref, il faut peut-être tout simplement que je retrouve un autre caillou. Il faut que je fasse gaffe à l'heure. Il ne va pas tarder de 14h. Il faut que je fasse gaffe à ma vie aussi. Alors, quelles sont mes options ? Je n'en ai pas les masses. Je n'ai rien dans mon inventaire. Le truc, c'est que lui, le type explosif, pour l'instant, il ne m'a servi à rien. Ce qui doit servir à quelque chose. Mais à quoi ? Peut-être que j'active le truc violet. Parce que là, j'ai activé l'interrupteur rouge et vert, je crois. Et vous voyez là, il y a un machin violet. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui doit s'activer. Il faut que je trouve où ça se passe, à mon avis. C'est pas bête ça, Kimo, je vais essayer. Quelle aile ? Pas une bonne idée de rester à côté des explosifs. Le truc, c'est que je ne vois pas vraiment d'endroits où je ne suis pas encore allé pour l'instant. Du moins deux parmi ceux qui sont accessibles. On va essayer d'envoyer l'oiseau en exploration. A plus, Manesco. Je t'enverrai ta clé pour Saint-33, sans doute, ce soir. Ici, je suis déjà venu. Un peu. Un peu. Donc on va voir quoi ? Moi-même, je vois pas vraiment d'interruptions. Remonter là où il y a le caillou, ça va pas me servir à grand chose parce que j'ai pas l'impression que le caillou est rentré. Le caillou respawn en fait, donc il respawn si tu sors, mais je ne suis pas plus avancé. Faut que j'arrête de faire n'importe quoi moi. Ouais, je ne vois pas comment monter là-haut, c'est trop haut pour moi. Il y a peut-être quelque chose de plus bas qui me permet de remonter, mais le problème c'est que chaque étage est trop haut, donc... Ouais, non, il n'y a que dalle là-dessus. Ok, on va peut-être essayer la porte en dessous, elle s'est peut-être ouverte maintenant qu'il fait jour. Non, toujours pas. Enfin, il fait jour, parce qu'on me parlait. Bon, de toute façon, on s'approche de l'heure fatidique, donc c'est pas plus mal que je sois bloqué. Ouais, j'ai tout. Ok, on va rentrer au Saloon. Sauvegarder, même si je ne suis pas sûr qu'il soit possible de relancer sa sauvegarde une fois qu'on a quitté la démo, mais bon. Je vais réessayer la porte magique, là. Ah, il faut que je repasse par là. Ils auraient dû faire que lorsque tu arrives en haut, là, par le passage secret qui n'est pas vraiment secret, que tu puisses débloquer des crochets qui te permettent de grimper plus vite que ça, quand même. Ouais, non, c'est toujours fermé, ça. Je ne sais pas comment on l'ouvre, cette porte. Bon, bien, en tout cas, il est 14h, je crois. Ouais, pile. Donc, on va s'arrêter là, pardon. En tout cas, pour une première démo alpha, une fois de plus, après Katakomb Kids, on a celui-là qui est également très intéressant. Donc, Treasure Adventure World qui se lance comme très prometteur. L'alpha est plutôt cool. Je n'ai pas rencontré spécialement de bugs. Le contenu est plutôt sympa, également, pour un truc qui n'est vraiment même pas présenté comme une alpha, mais comme une démo alpha. Donc, vraiment plutôt stylé. J'attends la sortie, du coup. Voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve demain pour un nouveau stream. Ciao, tout le monde.